Musique Hello, soyez les bienvenus sur votre vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du Zodiac. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Alors les vidéos du Zodiac telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins. Ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos. Tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage. Ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du Zodiac, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner. Merci beaucoup. Et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps de soigner davantage le décor. Voilà, allez c'est parti. Je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Je vous souhaite une très belle vidéo sur votre tirage des énergies. C'est moi que je vois que je risque de mourir avec un petit peu de retard. Je m'en excuse, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Alors, je suis Marilyn de la Brice Vagabonde. Soyez les bienvenus. Vraiment, si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, je vous invite évidemment à aller voir les autres vidéos qui ne sont pas en rapport avec le signe du Zodiac. Alors voilà, qui quitte, qui nous embête. Alors, les Verseaux, ce que j'ai pour vous pour le mois de juin 2021, je vais essayer de faire de la place pour qui quitte, c'est comme énergie qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous encourage, c'est l'Empereur. Alors l'Empereur, c'est une énergie qui ici vient un petit peu vous poser, j'ai l'impression, parce que vous arrivez en début de mois avec le chariot. L'Empereur, lui, est à la fois dans une envie de conquête, mais il est dans une autorité telle qu'il n'a pas besoin de bouger. Vous voyez, en fait, il est statique l'Empereur. Ce n'est pas quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui est, en fait. Et il l'est parce qu'il s'est tellement battu, il a tellement gagné de victoire que maintenant, il peut rayonner et exercer son autorité sans forcément avoir à se battre, en fait. On lui reconnaît une autorité naturelle. C'est ça l'Empereur. Alors, ça, c'est dans le côté positif. Dans le côté négatif de l'énergie de l'Empereur, on peut avoir une tendance au contrôle, c'est-à-dire à vouloir avoir la main mise un petit peu sur tout. Et ça peut donner une tentative de contrôle. Je vous en parle parce que je vois d'autres choses dans votre tirage qui peuvent faire écho à ça. Alors, l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois, c'est le chariot. Bon, je vais pousser Kiky parce qu'elle m'embête. Excusez-moi. Alors, je reprends. Excusez-moi. Donc, vous arrivez dans le mois avec l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est la victoire. C'est le triomphe. Ça veut dire que vous sortez d'une période d'épreuve, ce qui n'est pas contradictoire du tout avec l'énergie de l'Empereur parce que l'Empereur s'est beaucoup battu. Ça veut dire aussi, le chariot, que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie de foncer. Vous avez peut-être envie de vous déplacer en début de mois, de bouger, de changer des choses dans votre vie, mais en générant un déplacement. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Après, le chariot, c'est aussi une énergie où on ne sait pas finalement très bien où on va. D'accord ? On a des énigmes encore à résoudre, les énigmes du sphinx. Et on ne sait pas, on est tiraillé entre une direction et l'autre. Mais on a quand même l'envie de bouger, l'envie d'aller de l'avant. Alors, ce que vous souhaitez le plus, les versos, au cours du mois de juin, c'est l'as de pentacle. Donc, vous avez envie de créer des opportunités. Vous avez envie que des choses se présentent à vous concrètement dans la matière. Alors, soit les choses se présentent d'elles-mêmes, mais c'est rarement le cas. Soit vous faites en sorte que les choses se présentent à vous. C'est-à-dire, vous voulez saisir de nouvelles opportunités très concrètes. Alors, soit sur vos finances, sur votre corps, sur la propriété, tout ce qui est matière. D'accord ? Vraiment, là, vous êtes sur une énergie très sourde, en fait, très matérielle. Bon. Donc, vous avez envie de ça, de nouvelles opportunités. Donc, on sent que vous voulez que les choses bougent et que vous avez l'autorité naturelle pour que ça bouge. Vous êtes où pour réussir ces nouvelles opportunités, saisir ce qui se passe ? Ça peut être de nouveaux messages aussi, hein ? Bon, ça peut être ça. C'est l'as d'épée. L'as d'épée, lui, vous apporte de nouvelles compréhensions, une grande clarté d'esprit, de la lucidité, en fait. Vraiment, la possibilité de voir clair et de prendre les bonnes décisions parce que d'un coup, vous avez les idées qui sont différentes, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis là, on insiste vraiment sur la notion de couronne. Donc, je pense que vous ressortez victorieux d'une période embrouillée, en fait. Vous n'y avez pas vu clair. Et d'un coup, là, on sent que vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà. Donc, ça va vous permettre très certainement de créer les choses dans la matière. Je vous rappelle quand même que le mental, qui est représenté ici par les épées, précède la matière. C'est-à-dire que l'univers, le tout, a créé l'univers à partir du mental. Il n'y avait pas au départ de matière pour créer, par exemple, notamment la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout est parti du mental. Ce qui veut dire que, en ayant la compréhension du mental et la maîtrise de ce mental, on impacte la matière, en fait. C'est vraiment ça qui crée la matière. Votre frein par rapport à cette as de pentacle pour créer de nouvelles opportunités dans votre vie, c'est une tendance à vous accrocher, à retenir l'énergie, à freiner, à bloquer les choses. Vous vous accrochez à quelque chose ici qui fait que ça pourrait, on me dit vous faire rater. Je ne vous dis pas que, voilà, vous allez forcément passer à côté, mais c'est votre frein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas remettre en cause. Vous vous accrochez à des certitudes ici. Alors, elles vont partir, vos certitudes. Là, l'univers ne va pas vous laisser avec. Ça, c'est sûr que non. Mais, il y a des choses qui vous rassurent. Et du coup, ça vous empêche de créer d'autres opportunités. Par exemple, très concrètement sur le plan de la matière, imaginons que vous vouliez, je ne sais pas moi, il y a comme un pari à relever ici, un défi à relever, d'accord ? Sauf que pour relever ce défi, il peut y avoir par exemple une prise de risque financière. Et vous, en fait, vous ne voulez pas dépenser vos sous, vous ne voulez pas les lâcher, vous ne voulez pas courir le risque ici, avec ce 4-2-denis. Ce qui fait que forcément, si vous êtes en train de ménager les choses d'un côté, ah, vous n'allez pas réussir à attraper forcément le pompon de l'autre côté. Voilà. Donc, il y a quelque chose à lâcher visiblement. Mais, vous avez la lucidité nécessaire pour comprendre les choses. Donc, c'est très bien. Ce que vous voyez venir, ce que vous savez, ce dont vous êtes conscient et qui arrive vers vous, c'est une forme de rivalité. Peut-être que vous vous sentez en concurrence sur certaines situations. Peut-être qu'il y a aussi dans votre vie, alors, ça peut être soit dans le relationnel, soit dans le professionnel, plusieurs autres personnes autour de vous. Alors, si c'est sur le relationnel, peut-être que soit vous n'êtes pas seul sur votre couple, soit c'est vous qui souhaitez avoir plusieurs partenaires. Sur le plan professionnel, vous avez peut-être une offre professionnelle, mais il y a d'autres personnes qui concourent dans la même catégorie que vous. Enfin, voilà. Tout ça, vous le savez. Vous savez aussi, très certainement, que ça crée une sorte de conflit en vous et que ce conflit est, évidemment, à apaiser, comme tous les conflits. C'est-à-dire que le 5, au lieu de l'utiliser comme une énergie négative, il faut le percevoir comme une énergie qui va vous sortir du 4. L'énergie du 4, c'est quelque chose de, vous voyez, de figé, de clôt, de confortable, certes, mais où on n'évolue pas avec le 4. On est dans une stabilité, il y a quelque chose qui est figé. L'énergie du 5, c'est une énergie où on vient rajouter un élément extérieur sur le 4, ce qui fait que d'un coup, il y a comme un grain de sable dans l'engrenage et on apporte un élément nouveau et on s'ouvre à autre chose. Donc, cette énergie de 5 de bâton qui peut être une forme de rivalité, il faut l'avoir comme la possibilité, au contraire, de sortir de quelque chose qui était peut-être un peu plan-plan et qui va vous apporter une nouvelle créativité, un regard neuf sur les choses, plus de feu, plus de passion, c'est ça. Mais, avec cette possibilité, dans l'énergie négative du 5 de bâton, de vous retrouver sur des petites guéguerres qui, parfois, nous épuisent. Voilà, je dis bien des petites guéguerres, ce n'est pas un 5 d'épée, c'est un 5 de bâton. Est-ce que vous ne savez pas ce qui vous surprend au cours du mois ? Alors, soit il y a une personne autour de vous qui ne vous dit pas les choses, d'accord, et vous allez être surpris, surprise de savoir qu'il y a des secrets autour de vous, c'est possible. Soit, cette carte est là pour vous dire que vous avez du mal à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Il y a des révélations, là, qui vont vous surprendre, a priori. Alors, la papesse, des révélations, ce n'est peut-être pas exactement le mot, je dirais plutôt des conscientisations. L'énergie descend sur la papesse progressivement, d'accord ? Elle traverse plusieurs phases, plusieurs stades d'évolution jusqu'à ce qu'elle soit capable d'écrire la leçon qu'elle a tirée des enseignements que lui ont apporté l'univers et que le magicien a traversé antérieurement à la papesse, qui est le premier arcade majeur. Donc, la papesse, si vous voulez dire qu'il y a des révélations, parfois oui, parfois non, ce n'est pas une énergie où on parle beaucoup, mais c'est toujours le symptôme du fait que vous devez vous fier à votre intuition. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment une intuition très très forte, qui peuvent être très connectés, parce que la papesse, c'est quelqu'un de très spirituel et qui n'en sont pas conscients ici. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que vous recevez des signes, qu'il y a des petites voix en vous. Vous allez peut-être vous dire mais zut de zut, c'est quand même bizarre ces trucs. Vous voyez ? Et ça, ça vous surprend en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est très bien parce que de toute façon, vous devez remettre en cause certaines croyances, certaines choses en vous pour vraiment aller de l'avant et pour réussir à jongler avec les énigmes du sphinx. Et vous voyez, ça ne peut pas se faire, on retrouve ce blanc, ce noir ici, ça ne peut pas se faire sans comprendre qu'on a tous des parts d'ombre, qu'on a tous des choses cachées et qu'à aucun moment on ne peut avancer dans la vie en pensant qu'on va pouvoir faire le nettoyage sur nos parts d'ombre et puis ne garder que les parts lumineuses et avancer comme ça. Ça, c'est le monde des bisounours. Ça n'existe pas. Donc, je pense que vous êtes en train de travailler sur ça, travailler sur vos parts d'ombre mais ça va un peu, peut-être un petit peu vous scotcher, vous surprendre. Enfin voilà, c'est dans ce que vous n'avez pas conscientisé. Voilà. Alors, les finances. Les finances, As de coupe. Vous avez beaucoup d'As. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. On le sent. De toute façon, avec le chariot, ça colle. Donc, je pense que vous allez gérer votre budget peut-être différemment. D'accord ? Alors, il peut y avoir des dépenses parce que vous aviez ce cadre de denier qui vous fait vous accrocher un petit peu à vos sous. Donc, peut-être que vous allez y mettre plus d'émotions, plus de lâcher prise. plus de... Alors, il peut y avoir du coup aussi des opportunités que vous n'aviez pas envisagées forcément avant et qui sont peut-être moins... Comment dire ? Moins rassurantes, moins structurées que ce que vous avez eu l'habitude de faire pour gagner de l'argent mais qui finalement sont des opportunités qui pourraient vous apporter une fluidité. Voilà. En fait, on sent que l'argent circule et que ça peut être porteur en fait. Voilà, c'est ça surtout. Sur le plan professionnel, c'est un petit peu chaud. Je pense que vous en avez un peu marre. Vous devez être un peu fatigué, un peu dans l'épreuve. Il y a de l'amertume. Il y a des choses qui ne vous tentent pas, qui ne vous disent pas. Là, vraiment, on sent que vous êtes un petit peu au bout du truc. Vous savez que vous devez... Vous n'avez pas fini. Vous n'êtes pas en bout de course. Peut-être que là, il s'agit de terminer le mois de juin, éventuellement juillet avant d'être en vacances en août. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Il y a une certaine lassitude. Il peut y avoir une forme de découragement un peu où vous n'avez pas forcément envie de lâcher ce que vous avez pour aller chercher autre chose. Ça peut être ça aussi. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup bagarré pour être là où vous êtes. Ce n'est pas forcément mirobolant merveilleux mais vous vous dites oh là là, si je repars sur une autre chose, autre chose, est-ce que je risque pas de perdre déjà ce que j'ai durement gagné ? Voilà. Ça peut être ça. Sur le sentimental, on voit que vous êtes... C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais il peut y avoir ici du sentimental aussi. Ici, vous êtes vraiment dans la prise de décision par rapport à votre votre vie sentimentale. C'est vraiment l'envie d'y voir clair, de prendre les choses en main correctement, de mettre de l'émotion là où vous allez en recevoir. La reine d'épée, elle ne perd pas son temps avec des relations où ça ne fonctionne pas. Elle a un regard intelligent, un petit peu froid sur les choses. Ça peut être quelqu'un de très chaleureux, très bienveillant envers sa famille, envers les gens qu'elle aime quand la relation est bien installée. Mais, c'est pas quelqu'un que l'on perce facilement, ce n'est pas quelqu'un que l'on approche facilement et ça n'est surtout pas quelqu'un qui va se laisser berner par des sornettes et des, vous voyez, des, voilà. Donc, je pense que vous avez besoin de sortir de quelque chose ici avec beaucoup de lucidité, de recul. Vous avez tiré des leçons avec l'empereur, il va vous aider à ça également. Et, et la reine d'épée, en fait, voilà, elle met un petit peu de froideur sur votre vie sentimentale, mais pour la structure et pour l'organiser mieux. Il ne faut quand même pas oublier qu'une reine, ça reste un principe réceptif, c'est toujours le feu, en fait, c'est pas le feu, la coupe, pardon. Et donc, il y a toujours de l'émotion. La reine, même si c'est reine d'épée, elle est quand même dans l'émotion, d'accord, par rapport à d'autres, d'autres personnages de cours, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'empereur, le message de l'empereur, c'est, je vois tes faiblesses, mais, je, en fait, je vais t'aider quand même, je vais, je vais t'aimer quand même, je vois que tu souffres, je vois que tu galères, mais, moi je suis quand même là, en fait, je suis quand même là pour toi. Alors ça, c'est pour nous-mêmes, c'est pas forcément une personne extérieure, c'est vraiment le message de, le message de l'empereur, en fait, je vois tes peurs, et c'est pas grave, en fait, ça n'est pas grave, voilà. Et voilà, alors, sur la reine d'épée, il est possible que vous ayez autour de vous, aussi, une personne qui représente la reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu froid, qui est un peu dur, qui va vous imposer des choses aussi, peut-être des contraintes, alors des contraintes, si votre couple ne va pas du tout, évidemment, la reine d'épée, elle va être de plus en plus froide. Après, si votre couple va bien, et que cette personne vous impose des contraintes, c'est dans le but de structurer les choses, d'organiser votre vie à deux, etc. Voilà. Voilà. Alors, l'énergie sur laquelle vous finissez le mois, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait forcément des remises en cause, c'est la tour. Donc, la tour, soit, ça peut être un coup de foudre, après, avec votre reine d'épée, je le sens qu'à moitié, mais bon, ça peut être une grosse prise de conscience, d'un coup, il y en a marre, quoi. Voilà, vous y voyez clair, et vous voyez, ça va de pair avec cette petite voie-là, cette révélation, ou quelque chose qui vient tout ébranler, en fait, où d'un coup, vous prenez conscience, je pense, d'une part d'ombre, de quelque chose qui devait être bloqué, et qui vous limitait, en fait. C'est peut-être pour ça que vous étiez limité sur le plan professionnel, c'est peut-être pour ça que vous aviez tendance à vous accrocher à des certitudes, à des choses qui vous rassuraient, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez en rivalité dans certaines situations, et que vous êtes beaucoup battu pour arriver à avoir envie d'aller de l'avant, et incarner l'énergie de l'empereur. Donc, il y a quand même des choses qui doivent partir, qui vous ont aidé à une période de votre vie, et qui maintenant, en fait, vous limitent, vous empêchent de vous reconstruire. La tour, c'est toujours détruire pour reconstruire quelque chose. Ça peut faire mal, dans le cas où on refuse de voir les signes, c'est-à-dire que si l'univers vous a envoyé des signaux d'alarme, votre corps vous a fait mal sur quelque chose, les gens ont eu une attitude de manière répétée autour de vous, et puis, et puis vous, à chaque fois, vous vous dites, mais c'est pas possible, tout le monde me fait subir ça. Mais oui, mais c'est peut-être que, en fait, c'est vous, c'est nous, qui ne nous rendons pas compte de ce qu'on dégage. Ça peut être ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben voilà, il y a l'intervention de Dieu, la tour, c'est la maison Dieu, donc voilà, ça peut être l'intervention de Dieu, dans votre vie, pour que les choses changent, pour que, voilà. Alors, les gens qui conscientisent les choses à l'avance, qui sont sensibles, qui sont moins surpris par la tour, ils peuvent sauter par la fenêtre, en disant, oulala, ça va être la cata, je sais, là, ça ne va pas aller, ça, il faut que j'arrête, ça, il faut que je, voilà, hop, je m'en vais, je change d'énergie. Et puis, ben parfois, on ne se rend pas compte, et donc, on a du mal, on ne lit pas les signes, on n'entend pas, on reste, on se dit, oui, ça va passer, oui, c'est pas grave, effectivement, ce genre de truc, ça revient, enfin, c'est anodin dans ma vie, et ben là, patatras, voilà, là, ça ne passera pas, donc, voilà, voilà ce que j'ai pour vous, c'est quand même un beau tirage, parce qu'on sent un tirage de nettoyage, en fait, on sent des prises de conscience, on sent une autorité qui s'installe progressivement, parce que vous savez beaucoup mieux, vous vous voyez beaucoup plus clair dans les choses, il y a encore des choses à découvrir, on le sent, mais, c'est quand même une belle dynamique, en fait, je trouve que vous êtes sur une belle dynamique, donc, voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin, les versos, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi mes petits pouces que j'aime, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos, si je ne vous réponds pas à votre mail rapidement, ou, oui, ça peut mettre assez longtemps, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer, j'hésite d'échanger des mails avant tout finir, en fait, si je n'ai pas de créneau, on échange des mails, on essaye de faire des trucs, ça ne va pas, donc, je réponds quand j'ai un créneau à proposer, voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très joli mois de juin, à tout bientôt, bye bye !